Pour parler et écrire correctement la langue française, il faut connaître de façon presque parfaite les différentes formes des verbes usuels de notre langue. Mais apprendre ces conjugaisons n'est pas un exercice simple et nous allons explorer quelques pistes pour rendre cet enseignement plus facile et plus attractif. Deux vidéos seront consacrées à ce sujet. Cette première vidéo axée sur les notions importantes à connaître avant de pouvoir maîtriser la conjugaison. Une deuxième abordera l'apprentissage de la conjugaison en lui-même. Un verbe est le mot qui exprime un état, ce que l'on est, ou une action, ce que l'on fait. Le verbe change beaucoup en fonction du mode, du temps et de la personne auquel il est conjugué. Il est tout d'abord important que votre enfant comprenne certaines notions. Quels sont les modes ? Quel temps existe-t-il pour chaque mode ? En comprenant à quoi correspondent les modes, votre enfant pourra plus facilement conjuguer. Il en existe six que nous allons détaillir ici, à travers des exemples de phrases. Enfile ton manteau car il fait froid dehors. Enfile exprime ici un ordre, ce verbe est donc au mode impératif. J'enfile mon manteau avant de sortir. Enfile exprime ici une action qui s'effectue de façon certaine. Ce verbe est donc au mode indicatif. Chanter est ma passion. Chanter est ici sujet de « est ». Il est donc au mode infinitif. S'il faisait moins froid, j'enlèverais mon manteau. L'action d'enlever mon manteau ne devient réelle qu'à une condition. Le verbe « enlèverais » est donc au mode conditionnel. Je souhaite que tu enfiles ton manteau. L'action d'enfiler ton manteau peut se réaliser ou pas. Le verbe « enfile » est donc au mode subjonctif. Quand j'ai beaucoup marché, je me sens souvent fatiguée. Marcher, avec l'auxiliaire « avoir » exprime une action réellement accomplie. Ce verbe est donc au mode participe. Pour chaque mode, il existe des temps simples et des temps composés. Nous nous attarderons sur les huit temps du mode indicatif. Le présent, qui marque une action en train de se réaliser. J'apprends mes conjugaisons. L'imparfait, qui marque une action qui s'est passée en même temps qu'une autre action passée. J'apprenais mes conjugaisons quand maman est arrivée. Le passé simple, qui exprime une action faite en un temps écoulé. La Révolution française se déroula en 1789. Le passé composé, quand une action a été faite en un temps déterminé. J'ai acheté une voiture. Le plus-que-parfait, qui marque un passé plus éloigné que l'imparfait. Il avait fini ses devoirs quand il se mit à pleuvoir. Le passé antérieur, pour une action passée, qui était terminée au moment où a démarré une autre action passée. Lorsqu'il eut mangé sa soupe, il se leva de table. Le futur, qui exprime une action à venir. Demain, j'irai à la montagne. Le futur antérieur marque qu'une action future aura lieu avant une autre action future. Quand je me réveillerai, mon grand-père sera rentré de la pêche. Vous êtes maintenant prêts à aborder l'apprentissage de la conjugaison. Vous pourrez le faire en suivant notre deuxième vidéo sur le sujet « Comment apprendre ces conjugaisons ? » deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada